Musique Une ambulance est appelée en urgence à Mossman, dans la banlieue de Sydney. Une femme âgée a fait une chute devant l'entrée de sa résidence. Mais ce qui semble être un accident dissimule en fait une explication beaucoup plus sordide. La terreur régnait dans toute la banlieue de North Shore. On commençait à penser qu'il pouvait s'agir d'un tueur en série. Les blessures indiquaient une progression en termes de violence. On a remarqué entre autres l'empreinte d'une chaussure dans le sang par terre. Donc on avait un élément permettant de l'identifier. Ce soir, la police annonce qu'un tueur fou rôde dans les parages. Il a déjà fait deux victimes et pourrait frapper de nouveau. Il y avait un risque, qu'il défie la police en disant, faites quelque chose ou fichez-moi la paix. Ou qu'il agresse une autre femme. Les policiers ressentent les choses d'instinct et là, instinctivement, je savais qu'on tenait notre homme. Bonjour. Ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles risque de choquer les plus sensibles d'entre vous. Car cette histoire est un voyage sans retour au cœur de la criminalité, une plongée délirante dans les tréfonds de l'âme humaine. Le 1er mars 1989, à Mossman, dans la banlieue de Sydney, Wayne Mitchell Hill est retrouvée gisante dans une mare de sang à quelques mètres de l'entrée de sa résidence. Quand les voisins appellent une ambulance, les blessures qui mutilent la vieille dame laissent présager du pire. Quelque chose ne collait pas. Une vieille dame ne se blesse pas comme ça en chutant dans l'entrée. C'est impossible. Son sac se trouvait à proximité. On a demandé à son amie de vérifier s'il manquait quelque chose. Son porte-monnaie avait disparu. Quand on m'a appelé pour me dire d'aller à Mossman, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'était un incident impliquant une dame d'un certain âge, mais on ignorait si elle était tombée ou si elle s'était fait agresser. Malheureusement, il n'y avait pas de scène de crime. Pensant bien faire, l'un des résidents avait nettoyé le sol, faisant disparaître pratiquement toutes les traces de sang et toute autre preuve qui aurait pu se trouver là. Il y avait encore quelques taches de sang par terre et sur un bout de journal, mais c'était à peu près tout. On a pris des échantillons pour vérifier que c'était bien le sang de Gwen Mitchell Hill et pas celui de son agresseur s'il y en avait un. On m'a informé qu'on avait retrouvé cette dame à cet endroit, que sa canne était à proximité, qu'elle était grièvement blessée à la tête et qu'on lui avait volé de l'argent. Gwen Mitchell Hill, 82 ans, est conduite à l'hôpital, mais elle décède peu après sans avoir repris conscience pour révéler à la police ce qui s'est vraiment passé. « J'étais inquiet. Selon moi, ça ne ressemblait pas à un cas classique. Je me disais qu'il pouvait vraiment s'agir d'un homicide. » « Quand quelqu'un qui est conscient tombe en arrière, naturellement, instinctivement, il se retourne toujours au cours de la chute. » « Ce qui était très troublant dans cette affaire, c'est que les blessures se situaient vers le milieu du crâne. Pour moi, ça signifiait qu'elles avaient été causées par un ou deux coups portés à l'arrière du crâne. Il est évident que rien n'aurait pu causer ces blessures, sinon un coup porté avec un objet contondant, avec beaucoup de détermination et de force. » « Dans notre enquête, on avait deux options. Le meurtrier était soit une personne connue de la victime, soit un inconnu. Après plusieurs jours d'investigation, on penchait plutôt pour la seconde hypothèse, donc on cherchait quelqu'un qui n'avait pas de lien ou de relation avec la victime. Une tâche très compliquée. » La police fait le tour du quartier en quête de témoins du vol. « Bien que le crime ait eu lieu au milieu de la journée et dans un lieu public, personne n'a rien remarqué de suspect. » « Il y avait vraiment de grandes chances pour que quelqu'un ait vu le tueur, et il a eu beaucoup, beaucoup de chances que personne ne l'ait remarqué. » « Pendant deux mois, les enquêteurs s'efforcent de trouver une piste. Puis, une autre agression a lieu à moins d'un kilomètre de l'endroit où Gwen Mitchell Hill a été assassiné. Cette fois, la victime est un homme âgé. » Et là, la victime a fourni une description de l'agresseur. On a décidé de publier le portrait robot pour essayer de découvrir son identité, si possible, avec l'aide des habitants. Mais alors que le portrait robot vient juste d'être publié, d'autres mauvaises nouvelles parviennent à la police. « Ce soir, la police annonce qu'un tueur fou rôde dans les parages. Il a déjà fait deux victimes et pourrait frapper à nouveau. » « Hier après-midi, Lady Winifred Ashton a joué au bingo dans le club du quartier. Elle est ensuite passée à sa banque. Une demi-heure après, elle était morte. Elle a été battue, puis étranglée avec ses bas dans le local à poubelle de sa résidence. Son agresseur s'est enfui avec un peu d'argent. Aujourd'hui, ses voisins sont choqués et vivent dans la peur. » « C'était Lady Ashton ? » « Oh, mon Dieu ! » Il était important de savoir si ce meurtre avait un lien avec le premier. Là, on avait un gros problème sur les bras. « Deux femmes âgées ont été sauvagement agressées et dépouillées du maigre contenu de leur portefeuille. Entre ces deux meurtres, un homme âgé lui aussi a été attaqué et laissé pour mort. Cette succession d'événements dramatiques et le mode opératoire employé est toujours le même, convainc la police qu'elle a affaire à un tueur en série. Un meurtrier qui sélectionne ses victimes en fonction de leur âge. En examinant le corps sans vie de Lady Winifred Ashton, l'épouse d'un peintre célèbre, les experts scientifiques espèrent découvrir des indices susceptibles de les mener à l'assassin. Au bout de l'allée dans le hall de la résidence, il y a un local à poubelle. Et dans cette pièce, le cadavre d'une femme gisait sur le sol. Elle portait un imperméable rouge et certains éléments de la scène de crime sortaient de l'ordinaire. Ses chaussures étaient posées à côté d'elle, ainsi que sa canne, et au-dessus de sa tête, il y avait une paire de bas, une facture de gaz et un porte-monnaie. Plus tard, ce soir-là, quand on a examiné le corps plus en détail, on a découvert un petit bout de tissu provenant des bas logés dans son cou. Il s'agissait sans aucun doute d'un homicide, parce qu'on avait affaire à une strangulation aux liens, donc ça ne pouvait réellement être qu'un homicide. Ce n'est pas la première fois que le tueur frappe dans ce secteur. Il y a deux mois, une autre femme âgée a été assassinée de manière pratiquement identique. À l'entrée de cette résidence, à quelques pâtés de maison seulement de celle de Lady Ashton, Gwendoline Mitchell Hill a été battue et laissée à l'agonie, encore une fois pour quelques dollars. D'après la police, les similitudes sont effrayantes. On avait de très bonnes raisons de penser que ces deux crimes étaient liés. Même cadre, même horaire, le fait que les deux femmes avaient plus de 80 ans, qu'on leur a volé de l'argent et qu'elles ont toutes les deux, étaient violemment agressées. Et ça, à moins d'un kilomètre de distance l'une de l'autre. Croyant bien faire, une voisine de Gwendoline Mitchell Hill, la première vieille dame agressée, a nettoyé les traces de sang détruisant involontairement la scène de crime et privant ainsi les enquêteurs d'indices précieux. Fort heureusement, après le second meurtre, les experts de la police scientifique disposent de traces laissées intactes. Seront-elles suffisantes pour leur permettre de faire avancer l'enquête et d'apaiser la psychose qui s'empare du quartier ? Cette victime portait des gants et on a trouvé un certain nombre de cheveux gris dessus. Il y avait deux possibilités. Elle avait peut-être levé ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger de l'agression, auquel cas les cheveux sur les gants étaient les siens. Ou alors, pendant l'agression, elle a arraché quelques cheveux à son assaillant. On a donc envoyé ces derniers au laboratoire, qui analysent les particularités des cheveux, la couleur bien sûr, l'épaisseur, ce genre de caractéristiques. Dans ce cas précis, malheureusement, étant de couleur grise, ces cheveux n'avaient rien de caractéristique. Ils sont assez similaires d'une personne à l'autre. À l'époque, les tests ADN n'en étaient qu'à leur début et il fallait généralement d'importantes quantités de sang ou de tissu humain pour pouvoir en faire. Ce qui est sûr, d'après les indices, sur le lieu du deuxième meurtre, c'est que s'il s'agit bien du même tueur, la violence de ces attaques s'est intensifiée. Dans le premier meurtre, il y avait un certain degré de cupidité, parce qu'il y avait eu vol de porte-monnaie. Ce qui était un peu différent dans le deuxième, c'est que la partie inférieure du corps était nue, parce que le collant avait été retiré et utilisé comme arme. Dans ce cas particulier, on en a conclu que ce n'était pas seulement la cupidité et la violence qui avaient poussé le tueur à agir, mais qu'un certain degré de motivation sexuelle pouvait entrer en jeu. Ce n'était pas le crime de quelqu'un intéressé par le vol, mais qui avait l'envie particulière de commettre des actes d'une grande violence, de prendre des risques, et qui avait des tendances sexuelles et probablement des fantasmes sexuels très bizarres. Les crimes de cette nature sont très souvent commis par des personnes jeunes. Ce qui correspondait bien ici au degré élevé d'énergie et de violence déployée, celle d'une personne jeune est plutôt un homme, parce que la plupart des femmes ne se livrent pas à de telles violences. La plupart des gens commettant des crimes le font de la manière la plus pratique possible, c'est-à-dire près de chez eux. Ils s'y sentent en sécurité, connaissent les rues, peuvent repérer les gens et aussi prévoir des itinéraires de fuite, si nécessaire. Ici, il s'agissait de quelqu'un qui était disponible l'après-midi aux environs de 16 heures pour commettre un crime, et ça réduisait le champ de possibilités. Premièrement, il était possible que ce soit un lycéen, un lycéen qui terminait les cours à 15 heures et qui avait envie de voler de l'argent. On est allé voir dans deux ou trois lycées, mais il y avait plus d'un millier d'élèves inscrits. Et en plus, à ce moment-là, on ne savait pas si le tueur était de sexe masculin ou féminin, car même si les profilers penchaient plutôt pour un jeune homme, ça pouvait aussi bien être une femme. À ce stade de l'enquête, le seul suspect correspondant au profil est le jeune garçon qui a attaqué l'homme âgé. Aujourd'hui, la police a publié ce portrait robot du suspect. Il a entre 22 et 25 ans et mesure environ 1m80. Je pense l'avoir déjà vu plusieurs fois. Il a une coiffure inhabituelle et je suis coiffeuse. Je remarque ces choses-là. La police veut l'arrêter parce qu'il y a quelques semaines, il a agressé un vieil homme habitant tout près de chez Lady Ashton. C'est le seul indice dont la police dispose, mais selon eux, le tueur vit dans le quartier et pourrait bien frapper à nouveau. Ce qui est spécifique à chaque tueur en série, c'est le laps de temps psychologique entre chaque meurtre. Et ici, 9 semaines se sont écoulées entre les deux. Il y a donc une période de latence chez ce type d'individu. Pour décider ce qu'on allait faire, on s'est donc basé sur le fait que si c'était un tueur en série qui avait commis deux meurtres, il frapperait une troisième fois. À la suite du meurtre de ces deux femmes âgées à Mossman dans la banlieue de Sydney, la police est convaincue qu'elle a affaire à un tueur en série. Et à ce moment-là, on signale une nouvelle agression. Doris Cox, résidente de la maison de retraite Garrison située sur Speed Road à Mossman, a été agressée mercredi vers 16h alors qu'elle marchait dans l'une des allées extérieures de l'établissement. Elle avait de graves blessures au visage et à la tête. Les résidents qui l'ont trouvée ainsi ont d'abord pensé qu'elle était tombée. Une fois de plus, la scène du crime a été nettoyée, cette fois par le personnel de la maison de retraite. Quelques taches de sang diluées, c'est tout ce qu'il restait pour effectuer une analyse. Madame Cox est maintenant dans un état jugé satisfaisant à l'hôpital local de Mossman. Voilà une personne qui pouvait peut-être nous dire qui était le tueur ou nous fournir une description. Malheureusement, elle souffrait de démence chronique et ne se souvenait pas de l'agression ou de son agresseur. Ce genre de choses peut arriver. Pour nous, c'était un jour sans. Donc, on est reparti et on s'est remis au travail. On a fait immédiatement le tour du quartier et on a trouvé effectivement deux témoins qui n'ont pas assisté au crime, mais ont vu quelque chose dans les parages à ce moment-là. Un jeune garçon faisant du skateboard et qui se trouvait sur le même trottoir à seulement quelques mètres du lieu du crime et à ce moment-là, vers 16 heures. À partir de cet instant, on s'est beaucoup intéressé à lui. La police de Sydney veut interroger un jeune skater concernant l'agression brutale d'une femme à Mossman il y a trois jours. Il a été vu dans le secteur à ce moment-là et la police pense qu'il peut y avoir un lien avec le meurtre de deux autres femmes âgées à Mossman il y a quelques mois. En prenant en compte la brutalité des agressions et le fait qu'on ne pouvait pas déterminer ce qui avait provoqué les blessures sur le crâne de ces femmes, on a pensé que l'arme pouvait être un skateboard. Le jeune skater est-il le tueur en série qui terrorise le quartier ? Pour s'en assurer, la police cherche activement sa trace mais le garçon et sa planche à roulettes demeurent introuvables. Attend-il que la vigilance policière se relâche pour frapper à nouveau ou n'est-il en rien impliqué dans les crimes ? Les enquêteurs interrogent sans relâche les habitants pour recueillir la moindre information mais le tueur fou a toujours sur eux une longueur d'avance. Le premier meurtre datait du mois de mars, le deuxième du mois de mai et la troisième agression avait eu lieu en octobre. Là, on était début novembre et un jeudi après-midi, on a reçu un appel nous disant simplement qu'il y avait une nouvelle victime à Laine Cove. Avec une vivacité étonnante pour ses 85 ans, Match Pard rentrait chez elle après avoir fait ses courses à Laine Cove quand elle a trouvé une mort violente. Le tueur aurait suivi la veuve âgée avant de la frapper plusieurs fois à la tête avec un objet contondant puis de l'abandonner mourant dans l'allée derrière sa résidence. Un silence impressionnant a envahi le bureau. On aurait pu entendre une mouche voler. L'unique commentaire a été « Oh non, pas une autre, pas une autre ». Je n'arrive pas à y croire. On se voyait très souvent. Une amie de Madame Pard arrive parmi les premières sur les lieux. Je pensais qu'elle avait eu une crise cardiaque alors on évite d'aller voir le gardien pour demander à Grécy d'appeler une ambulance. Madame Pard a laissé tomber ses sacs à provision au début de l'agression. Quand on l'a trouvée, elle portait encore son alliance mais trois petits porte-monnaies avaient disparu. Il y avait des similarités concernant la victime, la scène du crime et le modus operandi. L'horaire était toujours le même et la victime revenait d'être allée faire des courses. Tout était identique à ce qu'on avait déjà. Maintenant, on avait trois meurtres et une tentative de meurtre. Et tout comme il y a des similitudes entre les meurtres, cette scène de crime a également été nettoyée avant l'arrivée de la police scientifique. C'était très frustrant parce qu'on avait peut-être de nouveau perdu des preuves. On aurait pu découvrir des indices indiquant, par exemple, le nombre de coups reçus par la victime. Il y avait peut-être des empreintes sur cette scène de crime et puisqu'elle avait été nettoyée, celle-ci aussi, il n'était plus possible d'y retrouver ce genre de preuves. On a examiné très minutieusement le périmètre autour de la scène de crime et on a trouvé plusieurs objets parmi lesquels un tuyau, des haltères et une planche de clôture qui pouvait être l'arme du crime. Même si les blessures étaient graves, il n'y avait pas de fracture sérieuse du crâne, ce qui pouvait signifier que l'objet avec lequel les coups avaient été portés n'était pas très lourd. On pouvait écarter l'hypothèse d'objets très lourds comme des haltères. Je ne crois pas non plus qu'une planche de bois était à l'origine des blessures. Rien ici n'indiquait réellement qu'une arme ait été utilisée plutôt qu'une autre. Ayant découvert de fortes ressemblances avec l'agression de femmes âgées à Mossman, la police a repris la chasse à l'homme. Des équipes d'inspecteurs ont passé la journée à sillonner les rues des alentours. Terrorisées, les personnes âgées des quartiers sud de North Shore modifient leurs habitudes quotidiennes. J'ai peur de venir ici en ne sachant pas si je serai en sécurité pour rentrer. Honnêtement, je n'irai pas à pied. Cette nuit-là, nous avons travaillé jusqu'au petit matin, du jeudi soir au vendredi matin. Vendredi, en début d'après-midi, j'ai dit à mon équipe que je rentrais chez moi pour le week-end, en espérant me reposer et revenir en pleine forme. J'étais seulement à 200 ou 300 mètres de chez moi quand j'ai reçu un appel urgent signalant qu'on avait retrouvé un autre corps. Bonsoir et bienvenue dans Newsworld. Malheureusement, pour la deuxième fois en 24 heures, l'impensable s'est produit. Une autre dame âgée a été assassinée, battue à mort à l'entrée de sa résidence en plein jour. Un monstre rôde dans Sydney et il ne s'attaque qu'aux plus faibles. À ce jour, quatre femmes âgées sont décédées et une autre se trouve encore dans un état critique. Le dernier meurtre a eu lieu ici, à la maison de retraite Wesley Garden à Belrose, dans la banlieue nord de Sydney. Le personnel a d'abord cru que la victime s'était tuée en tombant. Quand on est arrivé et qu'on a examiné la dernière victime, tout semblait clair. Elle avait été étranglée avec ses bas et on avait touché à son porte-monnaie qui se trouvait à côté d'elle. Apparemment, il manquait de l'argent. Ce soir, des gens bien intentionnés ne pensant pas avoir affaire à un meurtre ont peut-être involontairement altéré une scène de crime. Comme à Lane Cove, hier soir, les preuves ont été nettoyées avant l'arrivée de la police. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du fait que les bas avaient été noués autour du cou de la victime. Ils ont répondu qu'elle avait peut-être mis ça comme une écharpe pour essayer de se tenir chaud. On pensait qu'il y avait des points communs entre ce meurtre et ceux sur lesquels on enquêtait à North Shore. Les gens étaient vraiment terrifiés. Avant, on pensait que c'était juste les habitants de Mossman qui avaient peur mais là, tout North Shore vivait dans la terreur. Et après ? Quatre femmes, toutes âgées de plus de 80 ans sont mortes. Toutes ont été battues, dépouillées de leur argent et tuées aux alentours de 16 heures. Il ne fait aucun doute que la police a affaire à un tueur en série et le laps de temps entre les meurtres n'est plus que de 24 heures désormais. Quand les choses progressent comme ça, on peut être quasiment sûr qu'elles vont atteindre une sorte de point culminant. Probablement des crimes encore plus élaborés ou alors le tueur se dit qu'il en a assez et va tout avouer à la police. Gwen Mitchell Hill, Lady Winifred Ashton, Madge Parr et maintenant Olive Cleveland. Quatre femmes, toutes âgées d'environ 80 ans, ont été assassinées en plein jour presque à la même heure et dans des circonstances très similaires. Une cinquième, Doris Cox, a été laissée pour morte. Mais atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a été incapable de décrire son agresseur aux policiers. Alors c'en est trop. Tandis que les journaux ne parlent plus que du tueur de grand-mère et que les dames âgées de Sydney vivent dans la terreur, l'enquête de la police piétine. Autre facteur d'inquiétude, le laps de temps qui sépare deux meurtes s'est maintenant réduit à 24 heures. Une véritable course de vitesse est engagée entre le monstre et les experts. La police intensifie ses recherches. De nouveaux enquêteurs affectés à l'affaire accaparent des bureaux improvisés dans un garage annexe au commissariat de Mossman. On est passé d'un groupe de 15 ou 20 enquêteurs travaillant sur quelques meurtres à un groupe de 35 enquêteurs et à la fin, on était 70. La police de Sydney a renforcé les mesures de sécurité pour les personnes âgées avec une série de séminaires pour les sensibiliser au danger. La très forte participation au premier de ces séminaires révèle la peur des personnes âgées que le tueur ne frappe une nouvelle fois. La dernière victime était une dame qui habitait tout près de chez nous. Alors ce n'est pas qu'on ait vraiment peur mais enfin, je veux dire, on aime bien savoir qu'on est en sécurité. Ce qui inquiète les enquêteurs c'est que le dernier meurtre a eu lieu en dehors de la zone géographique où ont été commis les trois premiers. Il y avait forcément un lien entre les différentes scènes de crime et on se demandait tous quel était ce lien. C'est ce que doit rechercher un enquêteur et c'est ce qu'on faisait. En général, un tueur en série opère dans une zone qu'il connaît bien où il se sent à l'aise où il maîtrise les choses. On pensait donc que le tueur connaissait très bien le secteur de Mossman, le quartier de Lenne Cove et les alentours de la maison de retraite à Belrose. Il y avait un dénominateur commun entre ces lieux sur le plan géographique. Il suffisait de trouver le lien et on trouverait l'assassin. Mais moins de 15 jours après, un nouveau meurtre est commis. Le tueur de grand-mère est revenu dans une rue située à proximité de son premier crime. Muriel Faulkner, une veuve vivant seule et qui avait récemment eu une attaque, est devenue jeudi après-midi peu après 16h30 la cinquième victime du tueur de North Shore. Madame Faulkner a été battue à mort et étranglée. Son corps a été découvert dans le hall gisant dans son sang par un voisin de passage. Ici, on avait de nouveau de graves blessures à la tête causées par un objet contondant ainsi qu'une strangulation et aussi ce qui semblait être une mise en scène du corps post-mortem. Ce dernier élément était nouveau par rapport au cas précédent et encore une fois indiquait une progression en termes de violence. En général, ceux qui commettent une série d'infractions prennent de plus en plus d'assurance ou agissent de manière plus réfléchie parce que ça devient quelque chose de coutumier. C'est assez classique dans la mise au point de crimes de cette nature. Dans le cas de Madame Faulkner, le tueur avait tout son temps parce qu'il a réussi à s'introduire chez elle. Une fois à l'intérieur, il lui était facile de la maîtriser et après l'avoir tuée, il avait tout le temps nécessaire pour disposer le corps, se livrer à tous les actes étranges qui lui procuraient du plaisir avant de quitter les lieux. Ce qui était étonnant et exceptionnel ici, c'est que c'était la première scène de crime intacte dont on disposait parce que ça s'était passé à l'intérieur d'une habitation. On a remarqué, entre autres, l'empreinte d'une chaussure dans le sang par terre et on a tout de suite pensé que ça pouvait être celle de l'agresseur. Mais il y a un problème, les empreintes ne sont pas très nettes. On a soumis la moquette à un certain nombre de traitements chimiques et lumineux, dans un ordre particulier. Et avec un traitement spécifique, on a pu relever beaucoup plus de détails invisibles à l'œil nu au départ. On a pu obtenir suffisamment de détails pour déterminer que l'empreinte avait été laissée par une sorte de chaussure de sécurité ou peut-être militaire, Keep Rangers. Même si beaucoup de jeunes portent des chaussures larges, là, c'était plutôt le type de modèle correspondant à quelqu'un de plus âgé et de sexe masculin. À ce stade, on commençait à envisager la possibilité que le tueur ne soit pas un jeune homme, mais plutôt une personne d'un certain âge. Un aspect se détachait de tout ça et c'était la disposition très soignée des objets. Je me souviens que la canne était posée à un endroit précis et les chaussures de la victime disposaient d'une certaine façon. Les gens qui ont appris à être ordonnés dans la vie ont souvent passé beaucoup de temps dans l'armée. Aujourd'hui, les patrouilles de police font leur ronde à North Shore, banlieue de Sydney, pour protéger les personnes âgées du tueur en série. Désormais persuadés que le tueur est un homme d'un certain âge, les enquêteurs décident d'interroger à nouveau d'anciens témoins espérant raviver des souvenirs. On m'a demandé d'aller à Mossman parler à la voisine de Muriel Faulkner. Elle s'est davantage confiée à moi qu'à la police la première fois et elle m'a dit avoir vu un homme aux cheveux gris et, point très important, il ressemblait à un médecin. De retour au bureau, je me suis dit « ce serait pas génial ça ? » Un homme corpulent aux cheveux gris la soixantaine parcourant les rues de Mossman et commettant des meurtres. Qui le suspecterait ? Grâce à l'empreinte de chaussures trouvée dans l'appartement de Muriel Faulkner et les cheveux gris abandonnés sur le gant de la seconde victime, les policiers abandonnent l'idée que le tueur de grand-mère puisse être un lycéen. Pensant avoir plutôt affaire à un homme d'âge mûr, il cadrait North Shore et interroge quiconque aurait aperçu un suspect à proximité des scènes de crime. Bientôt, les témoignages qu'il recueille leur glacent le sang. On est retourné dans le quartier de Lenkov et j'ai trouvé un certain nombre de personnes ayant effectivement vu un homme d'âge mûr aux cheveux gris. L'homme aux cheveux gris a raccompagné une voisine de Madame Pard jusqu'à sa résidence et cette dame a pensé qu'il était bien gentil de l'aider à porter ses courses jusque chez elle. Une fois encore, le signalement d'un homme aux cheveux gris ressort sur une scène de crime. Mais est-ce un bon samaritain ou est-il réellement le tueur ? Finalement, une description faite à la suite d'une agression ayant eu lieu un mois avant le premier meurtre fournit une piste concrète aux enquêteurs. Cette dame originaire du Queensland était en vacances ici. Elle avait passé sa journée à faire du shopping et rentrait chez ceux qui l'hébergeaient. Son agresseur l'a frappé à la tête, lui a volé son sac et s'est enfuie en courant. Heureusement pour la police, la victime a eu le temps de bien voir son agresseur quand elle l'a croisé. Désormais, il n'est plus simplement le vieil homme aux cheveux gris. Les policiers ressentent les choses d'instinct et là, instinctivement, je savais qu'on tenait notre homme. Mais ils n'ont pas encore mis de nom sur cet homme et trois mois se sont écoulés depuis le dernier meurtre. J'étais en service cet après-midi-là quand j'ai reçu un appel me disant d'aller à l'hôpital Greenwich. En effet, une femme hospitalisée là-bas a déclaré y avoir été victime d'un attentat à la pudeur. On m'a fourni la description d'un homme qui s'est révélé être un livreur de tartes qui avait fait une livraison à l'heure où la vieille dame disait avoir été agressée. Je me suis renseignée auprès du personnel de l'hôpital qui m'a donné le nom de l'entreprise fabriquant les tartes ainsi que celui de l'homme engagé pour les livrer à l'hôpital Greenwich John Wayne Glover. Les enquêteurs contactent John Glover et lui fixent rendez-vous le lendemain pour l'interroger mais ce dernier ne se présente pas au commissariat. Quand à 18h il n'était toujours pas arrivé je me suis demandé ce qui se passait et j'ai appelé chez lui. Sa femme a décroché et elle m'a expliqué qu'elle était justement sur le point de partir pour l'hôpital parce que son mari venait de faire une tentative de suicide. Il avait laissé une lettre et je me souviens très nettement des mots qui étaient écrits « Fini les vieilles dames ». Pour moi en tant que jeune inspectrice c'était très important d'aller lui parler toute seule et de pouvoir faire une photo de lui sachant que si j'échouais tout était perdu. C'était un pas de géant pour l'enquête parce que maintenant on avait non seulement un portrait robot de l'homme aux cheveux gris la cinquantaine qui avait commis plusieurs agressions mais on avait aussi la photo de ce suspect apparu tout récemment. « On sentait que tout se mettait en place on était sur la bonne voie. » John Glover est placé sous surveillance et parallèlement les enquêteurs recueillent des informations sur lui. Excepté pour l'âge il correspond parfaitement au profil du tueur à commencer par une première condamnation vers 20 ans. « Il avait déjà une condamnation pour agression sur une femme une autre pour voyeurisme et il avait servi dans l'armée à l'étranger pendant un certain temps. On a découvert qu'il occupait à l'époque un poste de représentant et qu'il disposait d'une voiture de société et aussi qu'il travaillait habituellement le matin et terminait l'après-midi vers 15h. Il était donc disponible aux horaires des meurtres. On a aussi appris autre chose sur lui. Son travail l'a amené à se rendre à proximité des scènes de crime. Son emploi de livreur conduit plusieurs fois John Glover à Bellrose et Lane Cove et il habite à Mossman. À ce stade, les éléments n'étaient pas suffisants pour prouver qu'il était bien le tueur, mais c'était encourageant et ça nous donnait une piste à suivre. Les pièces du puzzle se mettent en place progressivement. Mais les enquêteurs ont besoin d'en savoir davantage avant de pouvoir inculper le suspect. ce qu'on voulait c'était des preuves. Alors on a décidé de le prendre en filature, de le laisser choisir une nouvelle victime. Comme ça, on pourrait prouver qu'il avait suivi cette dernière que c'était un prédateur. On le laisserait s'approcher à quelques mètres de sa proie et là, on l'empêcherait de commettre un crime. À plusieurs reprises, il a arrêté sa voiture et il est descendu pour aller se promener. On faisait très attention pour voir ce qu'il faisait. Mais il ne s'est rien passé. Il remontait dans sa voiture et repartait. Tout porte à croire que le tueur de grand-mère est maintenant identifié. La tentative de suicide de John Glover et la lettre avec ces mots « Fini les vieilles dames » qu'il a laissées constituent un aveu qui en France, par exemple, suffirait à le faire arrêter. Mais les procédures judiciaires anglo-saxonnes obligent procureurs et policiers à fournir au tribunal des preuves concrètes de culpabilité. Or, le livreur nie être impliqué, bien sûr, dans les éditions. C'est pourquoi, alors que nombre d'indices le désignent, les enquêteurs poursuivent leur investigation. La tentative de le prendre en flagrant délit ayant échoué, les policiers décident de faire le tour des maisons de retraite. Ils espèrent pouvoir lier Glover à des agressions sexuelles non déclarées. La secrétaire de cette maison de retraite avait l'air bien renseignée. Elle m'a dit « Il a livré 24 tartes, c'est ça ? » Et à ce moment-là, j'ai su que c'était bien parti parce qu'effectivement, John Glover avait livré 24 tartes dans cet établissement. Ensuite, elle m'a dit « C'est John Glover que vous cherchez ? » J'ai trouvé ça extraordinaire. Non seulement elle le connaissait, mais elle savait comment il s'appelait. On avait une identification positive. Je lui ai répondu qu'effectivement, on cherchait quelqu'un du nom de John Glover et là, elle m'a regardée droit dans les yeux et a dit « C'est mon mari ». Je suis restée bouche bée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai dit « Vous direz à John que je suis passée aujourd'hui ? » Et elle a répondu « Non, la dernière fois, il était si bouleversé qu'il a voulu se tuer. Ce n'était pas grave. On savait déjà l'effet que tout ça allait avoir sur notre enquête. Il y avait un risque que Glover aille voir son avocat et qu'il défie la police en disant « Faites quelque chose ou fichez-moi la paix » ou qu'il prenne la fuite ou avec sa personnalité violente qu'il agresse une autre femme. John Wayne Glover, suspect numéro 1 pour le meurtre de 5 femmes et sous surveillance depuis 5 semaines. Les enquêteurs visitent les maisons de retraite de la région à la recherche de preuves. Je ressortais mon discours habituel. En gros, je recherchais toute information concernant des agressions sexuelles dans la banlieue nord et je demandais si quelqu'un était passé en proposant de vendre des tartes pour les distribuer dans leur cuisine. et par chance la commissaire la commissaire de la structure de société et partir. Il a appelé son employeur pour lui dire qu'il ne venait pas travailler ce jour-là parce qu'il allait voir son avocat. On s'est dit « ça y est, c'est fichu ». Il s'est rendu dans une boutique de spiritueux et a acheté une bouteille de whisky. On a trouvé ça bizarre, mais bon, il avait un porte-documents avec lui. On s'est dit que c'était pour aller voir son avocat. Il s'est rendu quelque part dans Mossman. Il a garé la voiture et descendu avec son porte-documents et est entré dans la propriété. a frappé à la porte d'entrée. On lui a ouvert comme si on l'attendait. Il est entré. Les policiers postés dans la rue qui le surveillaient étaient plutôt soulagés de voir qu'il rendait apparemment visite à quelqu'un qu'il connaissait. Mais les heures défilent et John Glover ne ressort pas. À la fin de l'après-midi, les policiers sont inquiets. Heureusement, il y avait un chien qui aboyait très fort juste à côté de cette maison. Alors, on a décidé d'envoyer la patrouille locale en uniforme pour voir ce qui se passait et se renseigner auprès des habitants. Ils sont entrés dans la propriété et ont frappé à la porte d'entrée. Personne n'a répondu et la maison semblait plonger dans l'obscurité. Les agents ont trouvé ça bizarre et ils ont fait un rapport signalant que quelque chose clochait dans cette maison. Les enquêteurs du détachement spécial se précipitent sur les lieux. Mais ils ne sont pas préparés à la découverte qu'ils vont faire. Dans la maison, ils ont découvert le corps d'une femme de 60 ans gisant dans le hall d'entrée. Ça a certainement été le creux de la vague dans nos carrières, une chose à laquelle on pense encore souvent aujourd'hui. Je me revois encore apercevoir le marteau taché de sang par terre sur le tapis du salon avec autour ce qui semblait être du sang. Le problème auquel ils se sont alors retrouvés confrontés était le suivant. Où était donc passé John Glover ? Dans la chambre, il y avait un pantalon d'homme étendu sur le bas du lit. On est passé dans la salle de bain et là j'ai vu les pieds de John Glover dépassant de la baignoire. Sa bouche ressortait à peine de l'eau. Il avait l'air d'avoir du mal à respirer. Sur la coiffeuse, il y avait une bouteille de whisky vide dans un sac en papier et plusieurs flacons de médicaments vides. Bonsoir. Peut-être du nouveau dans l'enquête qui dure depuis un an sur les meurtres des vieilles dames à Sydney. Cet après-midi, les enquêteurs ont inculpé un homme de 58 ans du meurtre d'une femme âgée à Mossman. Dans la salle de bain, la police a trouvé cet homme de 58 ans inconscient dans la baignoire remplie d'eau. Il a été réanimé par les ambulanciers et conduit à l'hôpital Royal North Shore. La police, c'est maintenant qu'elle tient le tueur de six femmes âgées mais elle doit encore le prouver. On savait qu'on avait encore beaucoup de travail. On se réjouissait du fait qu'il ait été arrêté mais il nous manquait toujours des preuves médico-légales pour le relier à l'un des crimes. En n'intervenant pas par excès de prudence, les policiers n'ont pas pu empêcher Glover de commettre un sixième crime. Le temps presse. Pour mettre un terme à l'hécatombe et neutraliser définitivement le monstre, les experts perquisitionnent son domicile et sa voiture. Quand ils découvrent une paire de chaussures dont l'empreinte des semelles correspond à celle trouvée sur le tapis de la cinquième victime, ils pensent être au bout de leur peine. Il ne leur reste qu'une dernière chose à accomplir, obtenir les aveux de Glover. Bien sûr, on espérait que Glover parlerait. Ce matin-là, il était alité et je me revois lui rendre visite et discuter avec lui de choses pas très importantes, de banalités, d'histoires de famille, de choses comme ça. Et soudain, il m'a dit « Vous avez sûrement remarqué que les femmes sur les photos des journaux ressemblent beaucoup à ma belle-mère Essie. » Ce détail avait son importance parce qu'il a mentionné sa belle-mère dans sa lettre de suicide. À ce stade, on pensait que juste avec ces quelques mots, cet homme était en train d'endosser la responsabilité des meurtres des vieilles dames de North Shore. Dans cette conversation, il a dit aussi qu'il utilisait un marteau qu'il avait chez lui. Il le prenait avec lui, sortait de la voiture, cachait le marteau dans son pantalon et s'en servait pour attaquer les femmes par derrière. Après le meurtre, il ramenait le marteau chez lui et utilisait de l'acide chlorhydrique entreposé dans son arrière-cour pour nettoyer les traces de sang et les autres preuves. Au cours des interrogatoires, il a pris grand soin de dire qu'aucun de ses crimes n'avait de motivation sexuelle. Il a prétendu que s'il avait utilisé les collants de ses femmes pour les étrangler, c'était pour s'assurer qu'elles étaient bien mortes. Ce qui nous a étonnés pendant ces interrogatoires, c'est la façon dont Glover décrivait ce qui s'était passé. Il parlait de ces crimes violents de façon si banale, si détachée. C'était incroyable. On aurait dit qu'il était en train de raconter comment il préparait son petit déjeuner. En fait, au cours de chaque interrogatoire, Glover a affirmé posément qu'il allait en discothèque boire un verre avec l'argent qu'il venait de voler à ses victimes. Après avoir quitté l'hôpital, John Glover montre à la police où il s'est débarrassé des affaires de certaines de ses victimes. Tout comme le secteur des meurtres, ce lieu n'est pas très éloigné de chez lui. Deux psychiatres de Sydney ont fourni des preuves à la Cour suprême attestant que le tueur de grand-mère, John Glover, est un malade mental. La défense soutient que Glover n'est pas coupable des six accusations de meurtre pour cause de responsabilité atténuée. Dans une interview, l'accusé de 58 ans explique, c'est comme si le gentil John Glover regardait faire le méchant John Glover. Je n'arrivais pas à arrêter ça. Je lui ai demandé quelle explication il pouvait donner à ses actes. Et il a dit « Le méchant John Glover apparaît et commet le crime, puis le gentil John Glover reprend le dessus. » Là, rien de plus facile que de lui répondre « À quel moment le gentil fait son apparition ? Avant que vous nettoyiez le marteau ou après ? » Ces déclarations étaient tellement confuses. « Le jury rejette la tentative de Glover de plaider le dédoublement de la personnalité ou la folie passagère et le déclare coupable. Le juge le condamne à la peine maximale pour chacun de ses crimes et stipule dans son dossier qu'il ne doit jamais être libéré. Une façon d'assurer la société que le tueur de grand-mère ne sera plus jamais en mesure de récidiver. » John Glover est donc condamné à la peine maximale pour chacun de ses crimes. Sur son dossier, il est inscrit « Ne doit jamais être libéré. » John Glover savait exactement ce qu'il faisait. En toute connaissance de cause, il agissait intentionnellement de manière très sournoise et je pense que je le placerais dans la catégorie des sadiques, mais pas des fous. John Wayne Glover avait déjà attenté à sa vie avant son arrestation et de nouveau lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux. 15 ans après avoir été déclaré coupable, il a enfin réussi. Le tueur en série de Sidney, John Wayne Glover, est mort en prison. L'homme connu comme le tueur de grand-mère a été retrouvé aujourd'hui pendu dans sa cellule de la prison de Lidko. John Glover, 72 ans, avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 1991 pour le meurtre de six femmes âgées à North Shore. Au funérail de John Glover, aucun membre de sa famille n'est présent. Il est enterré comme il a vécu, seul, avec ses démons et ses secrets. D'autres crimes commis en Australie comportent des similarités avec ceux perpétrés par John Glover. Je crois qu'il y a certains aspects de sa vie et certains aspects d'autres crimes qu'il pourrait avoir commis qu'on ne connaîtra peut-être jamais. John Glover est mort à l'âge de 72 ans, plus jeune que la plupart de ses victimes. En Australie, l'histoire du tueur de grand-mère a alimenté nombre de livres, de films et de documentaires. À travers ses archives, la personnalité du monstre de Mossman nous est aujourd'hui mieux connue. On sait par exemple que né en Angleterre en 1932, John Glover a émigré en Australie à l'âge de 24 ans. Sa mère, peu aimante, avait quitté son mari puis s'était remarié rapidement et avait eu deux autres enfants. À 13 ans, Glover est témoin d'un incident qui coûte la vie à l'un de ses camarades. Cet accident traumatisant aura des conséquences importantes sur le développement de sa personnalité. Devenu adulte, il occupe un emploi d'électricien commet de nombreux petits larcins et se fait licencier pour faute professionnelle. Il s'engage ensuite pendant deux ans dans l'armée comme conducteur de bus. Dès son arrivée en Australie, Glover agresse violemment une femme de 73 ans et une jeune fille. À 35 ans, il se marie à une femme fortunée et devient père de deux enfants. Après avoir vendu l'alcool, il devient livreur de tarte et fréquente à ce titre hôpitaux et maison et maison de retraite. En 1988, il contracte un cancer du sein, une pathologie rare chez les hommes qu'il interprète comme une injustice. Trois mois après le décès de sa mère, il attaque sauvagement une première vieille dame. Les autres meurtres suivront, auxquels s'ajouteront des agressions contre des infirmes âgés clouris sur leur lit d'hôpital. Au cours du procès, les psychiatres ont établi que la folie n'expliquait pas les actes du monstre, plutôt motivés par l'appât du gain. Sans doute aussi pour se venger de sa mère, de sa belle-mère, qu'il détestait. Une thèse que contredisent les confessions de Glover recueillies dans sa prison. Je voulais arrêter de tuer, mais une force m'en empêcher. Lorsque j'avais tué, je revenais à une vie normale et je ne pensais plus à mes victimes, avait-il en effet avoué, avant de se suicider dans sa cellule. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette émission très noire. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve prochainement pour un autre épisode des Enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada